... Cette nouvelle exigence impliquait un changement de paradigme qui ne pouvait se réaliser que par la formation politique. Ainsi, nous avons pris le temps de concevoir ce projet. Après quatre ans, aujourd'hui, nous voici réunis pour fêter l'excellence avec ces jeunes leaders qui, aujourd'hui, opposent la force de l'argument à l'argument de la force. Chers récipiendaires, nous sommes fiers de vous. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Monsieur le Premier ministre, président de l'Union des Forces démocratiques de la Guinée, chers frères et amis, Sélou Dallain-Dialo, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Lieberherr Botschaft Zonke, Zimone, Monsieur le chef de bureau Abidjan de la Fondation Friedrich Naouman pour la liberté, représentant de Monsieur le ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui devrait être parmi nous pour représenter lui-même, le parrain feu, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Messieurs le directeur général de la Sona-Cosse qui vient juste de s'excuser, il était là avec nous, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grâtes et qualités. Chers invités, Je voudrais avant tout propos, souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations les plus fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement aux amis et partenaires de la Fondation Friedrich Naouman pour la liberté. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous des autorités de la République, des représentants des partis politiques, toutes obédiences confondues, des acteurs de la société civile, et j'en profite pour saluer le doyen à Léon-Tine qui vient de nous rejoindre. En résumé, tous les segments de la société sont représentés ici aujourd'hui. Votre présence témoigne et traduit l'intérêt que vous attachez au renforcement de la culture démocratique et à la promotion des principes d'État de droit au Sénégal et en Afrique. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie globale de la Fondation Friedrich Naouman pour la liberté, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle s'inscrit également dans la perpétuation d'une tradition de la Fondation de contribuer à promouvoir le principe de la liberté et de la dignité humaine dans tous les secteurs de la société. À cet effet, elle prend appui sur un plié essentiel de son action, à savoir l'investissement sur l'homme. sur l'individu. Une source irremplaçable. Une source irremplaçable et constante d'invention et d'innovation, un réservoir de talent, un moteur essentiel du progrès matériel et moral aux fins d'une meilleure organisation de la société et d'un développement économique harmonieux. La question est de Gaëlle Babakar Mbaï, la société civile qui est en train de rencontrer dans le Sénégal. La fondation est la fondation nous est la Fondation Noumane. Nous sommes les bons des mairies, nous sommes en train de compter, nous sommes dans un partit politique, nous sommes dans un mouvement citoyen. Nous avons eu la chance aujourd'hui. Il y a 35 personnes qui ont été formées sur la démocratie, sur la démocratie, sur les fondateurs et les femmes, et sur toutes les personnes qui ont été formées. C'est le Sénégal. Les restrictions de l'espace civique, l'intelligence artificielle, l'UBSI, ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous allons faire une solution pour reprendre les seuls pachemens. Il y a des bâtiments pour nous. Nous devons avoir une capacité de renforcer nos capacités sur cette thématique. Quelle est la démocratie pour la Sénégal? Comment se trouve-t-il? Dans le Sénégal, il y a des relations en plus. Il faut faire la politique de la démocratie. Il y a des relations en plus. Il ne faut qu'il y ait que la démocratie. Si on ne l'aura pas, on peut atteindre son objectif. La démocratie, c'est pour les droits humains et les droits humains. On peut consolider les acquis démocratiques. On parle beaucoup d'élections. Il y a beaucoup d'élections. Il y a beaucoup d'espaces civiques. Les activistes, les défenseurs des droits humains. On peut les donner des cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux. La présente rencontre confirme l'impact décisif des interventions de fondations politiques allemandes dans le renforcement des principes de l'état de droit et de la culture démocratique à travers le monde. Les systèmes de fondations politiques constituent en effet une spécificité allemande. au nombre de 6, elles ont pour mission de contribuer à l'éducation et à la formation politique qui font l'objet d'une véritable politique publique en Allemagne. Il s'agit de sensibiliser les acteurs politiques et les citoyens sur le principe et les valeurs de la démocratie, sur l'importance de la participation politique ainsi que sur l'importance du contrôle citoyen de l'action publique. Chers diplômés, il a été rappelé tout à l'heure que vous étiez plus de 500 candidats. Il y a eu 35 qui ont été sélectionnés. Cela signifie que vous avez une formation de base scolaire et universitaire solide et que vous avez déployé beaucoup d'efforts pour être sélectionnés. 35 sur 500. Je tiens d'abord à vous féliciter pour avoir franchi cette étape parce que ce ne sont pas des jeunes talents qui manquent au Sénégal qui ont des capacités reconnues à l'international. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je suis donc devant vous aujourd'hui pour célébrer et partager un moment aussi important dans votre vie et dans celle de tous ceux qui vous ont soutenus dans votre parcours d'abord précédent aux études scolaires et universitaires mais ensuite pour avoir accru vos capacités pendant cette année et quelques mois que vous êtes passés à l'Académie libérale de formation politique. Permettez-moi de vous féliciter avec ferveur pour la réussite mais aussi pour avoir porté un nom d'un homme que j'ai eu le privilège de côtoyer, de pratiquer et d'admirer le premier ministre Amadou Gomboulibane. C'est un homme connu et respecté pour ses qualités humaines, pour son engagement politique au service du libéralisme. C'est un compagnon de longue date du président Alassane Ouattara. Il est reconnu et respecté pour sa loyauté et sa constance dans la promotion des valeurs libérales mais aussi sur le plan humain parce qu'il a fait preuve de beaucoup de loyauté malgré les difficultés que les responsables du RHDP ont traversé en Côte d'Ivoire. Il était sur tous les fronts. Il a accepté tous les sacrifices. Il a beaucoup subi mais il est resté constant. Vous avez une deuxième responsabilité d'être digne de ce nom que vous portez aujourd'hui parce que c'est un nom exemplaire. Et je ne doute pas que là aussi vous serez à la hauteur du défi et que vous le releverez. Sous-titrage ST' 501